Le gaz de schiste. Ouais. Pour bien du monde, c'était comme, ben voyons donc comment ça se fait que la QLPA est déjà au front. Ben, il fait longtemps qu'on est là, là. Nous, la filière pétrole et gaz, là, depuis 1982... C'est ça que vous suivez. Ben oui. Fait que tout est une manœuvre, tout est de nouvelles idées, tout est de nouveaux projets, surtout quand ça concerne le Québec, le Canada, pis encore plus le Québec, ben on suivait ça. Fait que là, on voyait bien, là, il y avait l'histoire des centrales au gaz. Ça n'avait pas de bon sens. C'était absurde. Arrive l'histoire des ports métaniers. Ça n'a pas plus de bon sens, t'en go plus absurde. Là, on parle de projet Rabaska. Rabaska et Kakuna, OK? Et on fera admettre par des fonctionnaires à leur grande âme dans une rencontre publique que les besoins auxquels répondraient les supposés ports métaniers seraient les centrales thermiques qu'on venait de planter. Fait que là, je disais, non, mais attendez un peu, là. Ça ne marche pas votre affaire, là. Mais tout ça, là, ça cachait d'autres choses. C'est que depuis longtemps, Hydro-Québec, qui était propriétaire des droits sur le sous-sol pour la production de gaz et de pétrole, parce qu'il existait pendant un bout de temps, Hydro-Québec, gaz et pétrole. Oui, oui. Ça, c'est André Cahier, ça. Ben là, eux autres, ils savaient qu'il y avait du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Nous autres aussi, on le savait. Puis les géologues aussi, ils le savaient. C'était pas une nouveauté, mais peu de gens le savaient. Ben, ce que les gens ne savaient pas, c'est que quand André Cahier décide de vendre Hydro-Québec, gaz et pétrole, il s'attribue avec ses amis tous les droits. OK? Et c'est là qu'apparaissent les GASTHEM, toutes les compagnies juniors du gaz québécoise qui nous faisaient croire qu'on avait absolument besoin de ça, alliés aux gazières de l'Ouest. Et là, ils rentrent au Québec, puis tout d'un coup, ils envahissent, le Québec. Ben, c'est comme ça que ça s'est passé, hein? Ben, ils font des claims partout. Ben, là, il y avait des claims partout. Ben, là, ils ont décidé qu'ils allaient faire de l'exploration parce que quand t'avais un claim, tu dois faire de l'exploration. Donc, ils envahissaient littéralement les terrains des gens sans informer, sans permission, sans rien. Puis là, moi, j'ai reçu des téléphones, puis ça donnait que notre vice-présidente à l'époque, Kim Cornelissen, qui habitait à Saint-Marc-du-Richelieu, ben, elle faisait partie de ceux qui voyaient les compagnies rentrer chez les voisins, puis commençant à forer sans permission. Donc, nous, on savait depuis longtemps l'existence de cette industrie-là. C'est le potentiel. Quand on les voit apparaître, on les voit venir depuis longtemps. On sait, là, c'est pas juste, là, un petit forage à Saint-Marc-du-Richelieu, là. Ils vont en faire partout, là. Puis comme le fait, dans l'espace de peu de temps, il y aura 31 forages de fait, entre 2008 et 2010, avant qu'on réussisse à faire mettre un moratoire, pas de bon, ben, sur les 31 forages qui auront été faits, il y a 18 qui avaient eu la fracturation hydraulique. Les autres attendaient la fracturation. Ils n'étaient pas rendus là. Ils avaient juste creusé le trou, OK? Donc, là, les compagnies nous disaient, avec notre technologie à toute épreuve, zéro puits, zéro danger, zéro problème, tout le monde est content. Ben, moi, je dis, attends un peu, là. On va aller voir ça, par exemple. Juste, on va vérifier, sur le terrain, OK? Ben, c'était faux. On a fait, on a démontré, je le savais. J'ai même invité des journalistes, Olivier Bouc, qui était à l'époque à TVA. J'ai dit, viens, ouais. Ils nous disent qu'ils ont le contrôle, là. On est au mois de mars. Ça tombe bien. C'est le printemps. Il y a de l'eau partout. Regarde le puits de 7, là, la tête de puits de 7, là. Regarde autour de la tête, là. Ça ballonne tout partout. Regarde plus loin. 100 pieds, là-bas. 50 pieds, par là. Tout partout. Ça ballonne partout. Ben, ça, là, c'est des fuites de méthane. OK? Et ça, la compagnie, ou les compagnies, puis Lucien Bouchard et André Cahier, nous disent que ça n'existe pas. L'industrie nous dit qu'ils ont tellement le contrôle que ça n'arrive jamais. Ben, je dis, regarde, t'en as un ici, là. Ben, moi, j'ai fait faire l'analyse et l'explication de ce qui s'est passé puis de ce qui arrive. Et sur les 18 puits fracturés, les 18 puits. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Ben, ça, là, c'est la passe qu'on essayait de nous faire. Puis ça, c'était vraiment André Cahier puis sa gang, là, ce que j'ai appelé la ligue du vieux poêle. Eux autres, il y avait une vision d'avenir, mais à contrario. OK? Il commence avec de nous dire qu'on manque d'électricité, on a besoin de centrales au gaz, qu'on n'a jamais eu besoin, on n'a jamais manqué d'électricité. Ensuite, on se dit, ben, pour alimenter nos centrales, ça va prendre des ports métaniers. Mais c'est tout drôle. Puis même qu'il disait, à un moment donné, oui, vous savez, le port de Rabasca, c'est un port de réception. On ne peut pas exporter de gaz par ce port-là. Voyons donc, si on a observé le flux, du coup, du gaz, il faut bien descendre dans le bateau pareil. Voyons donc. Tu sais, ben, c'est ça. Arrive après ça l'idée de l'invasion des gaz de schiste pour alimenter le port métanier qu'on a planté à temps, une chance, et les centrales au gaz qu'on avait plantées précédemment. C'était tout un plan, ça. Ça soutenait, là. Ben oui. Sous-titrage Société Radio-Canada